Mais pourquoi ça marche pas ? Mais pourquoi ? 26, c'est bien du désherbage ! Je n'ai pas accès à ce terrain, je sais bien que c'est pas mon terrain, c'est une mission ! Oh mon dieu, mais je comprends rien ! Ne me dis pas qu'il faut le faire à la Sarkloss, putain ! Ah les gars, on se retrouve pour un petit peu de farming ! Et toujours avec le semoir de 3 mètres ! Et vous savez quoi en plus les gars ? Eh ben, j'ai réussi à trouver des images IRL pour ce semoir ! Alors vous m'excusez d'avance pour la qualité, mais vous vous doutez bien que ce genre de semoir, on n'a pas des vidéos de ouf ouf avec ! Donc voilà, c'est indépendant de ma volonté quoi ! Mais bon, je voulais vous les montrer quand même, parce que c'est toujours sympa de voir que ce matériel existe bel et bien en vrai ! Et donc, le voilà ! Donc là en plus, ils l'ont mis avec un massé, c'est vrai que les couleurs sont harmonieuses du coup... Franchement, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal ! On voit qu'il se sert quand même du traceur, alors que c'est vrai que nous sur le farming, on a tendance à pas trop l'utiliser ! Mais c'est vrai que ça doit être vraiment pratique en vrai ! Alors oui, je mets pas le son, parce que malheureusement ils ont mis une musique dessus qui est copyright ! Donc du coup, voilà les gars ! Ça a l'air aussi long que dans le farming ! Donc... Par contre, ouais, c'est là qu'on voit quand même que les textures dans le farming sont pas si mal que ça ! Parce que regardez, ça fait à peu près la même chose ! Alors bien sûr, ça reste un jeu vidéo, donc c'est pas non plus aussi bien ! Mais franchement, c'est vraiment pas mal ce qu'on a dans le farming du coup ! Donc voilà, moi ça... Par contre les gars, pour ceux qui sont agriculteurs, j'aimerais bien qu'ils me disent à quoi il sert le truc devant là ! Vu qu'il fait pas la même largeur que ce moir ! Est-ce que... Ou alors c'est pour déglinguer le sillon que fait le traceur ? Je sais pas ! Je sais pas du tout ! Donc s'il y en a qui peuvent nous le dire, ce serait cool ! Mais en attendant, nous on va continuer notre petit semi de sorgo ! Si j'ai pas de bêtises, oui c'est ça ! Et ouais, c'est pourquoi... Ah oui, c'est parce qu'on veut faire des poules, c'est vrai ! Allez, on va se mettre la fin ! Rapidos, en accéléré ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Je vais pas avancer de temps, genre jusqu'à 14h ! Comme ça on va voir si on a d'autres missions ! Ah ouais, j'avais encore failli oublier ! Il faut désherber ! Comme ça après on est tranquille les gars, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse ! On est à 100% de fertile, on a semé, on met le coup d'engrais ! Et puis voilà, comme ça là on va être bien quoi ! Donc c'est plutôt pas mal ! Tiens, je vais en profiter les gars pour vous faire un petit rappel ! N'oubliez pas qu'on est en live avec Yggdrasil le plus souvent le mercredi soir et le vendredi soir ! Voilà, j'ai mis l'ouvrier sur ce contrat là ! Et oui, qu'est-ce que je disais ? Ouais, donc je suis en live le mercredi soir et le vendredi soir ! Alors par contre les gars, comme vous avez vu sur le dernier live j'ai eu un souci de son, j'ai eu pas mal de soucis ces derniers temps avec mon PC ! Du coup ce que j'ai fait c'est que je l'ai remis en paramètres d'usine et j'ai complètement oublié de mettre les sauvegardes de côté ! Ce qui fait que du coup en live il va falloir qu'on recommence une carrière parce que je n'ai plus la sauvegarde tout simplement ! Donc voilà, je voulais que vous sachiez que ça allait être une nouvelle partie en live ! Euh dis donc mais Kaya tu fais pas dans l'économie d'engrais là ! Ouais, non c'est vrai, j'avoue que là franchement j'ai envie d'aller vite pour ces missions et tout ! J'ai envie d'avancer un peu parce que j'avoue que là franchement ouais c'est long ! C'est long, c'est long, surtout qu'on a décidé en plus de pas faire de crédit ! Sauf si je peux le rembourser sur le même épisode, il y a plein de trucs que voilà je veux pas faire ! Ce qui fait que voilà, ça me ralentit vraiment, vraiment beaucoup ! Ouais là par exemple je pourrais faire gaspiller un peu moins mais bon ! Franchement voilà, j'ai pas envie de dire de gros mots mais euh... Je m'en fous un peu quoi hein ! Là j'ai vraiment envie d'aller vite, de gagner le plus d'argent rapidement possible ! Donc on va essayer de torcher ça, normalement il devrait être terminé bientôt ! 95... Pam ! Terminos ! Allez ! Du coup l'ouvrier sur l'herbicide il est en train de me faire une connerie là-bas ! Et ouais ! Et ouais ! Bien sûr qu'il est allé se foutre je sais pas comment là ! Putain... Franchement... Je le répéterai jamais assez souvent mais franchement... C'est vraiment pas les ouvriers de farming qui vont devenir Skynet et envahir la planète ! Franchement les gars vous pouvez être tranquille de ce côté là ! On va remettre l'ouvrier et moi je vais aller chercher de l'engrais pour remplir un peu mon épandeur ! On va mettre un ouvrier sur l'épandage sur le champ 30 ! Parce que moi je vais aller m'occuper de quelque chose que je viens de voir ! Donc au magasin en occasion on a la moissonneuse ANH ! Et du coup j'ai vraiment vraiment envie de me la prendre pour pouvoir faire l'émission de récolte ! Parce qu'avec la 5 mètres ce sera juste pas possible ! 8 mètres 50 ça peut commencer à causer ! Donc je vais essayer de me l'acheter ! Je vais voir si je peux arriver à avoir les moyens de l'acheter et de rembourser le petit crédit que j'aurai du coup sur ce même épisode ! Donc on va ranger ça ici ! On va prendre la moissonneuse et on va l'amener au magasin ! Hop ! La moissonneuse on va la mettre là ! Je vais regarder le prix mais avant je vais aller voir l'ouvrier parce qu'il a fini son travail ça me semble bizarre ! Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Qu'est-ce qu'il m'a fait encore ? Il est où là ? Où c'est qu'il est encore ? Ah mais je vais jamais arriver à me remettre droit en plus ! Non mais putain ! Ah mais attends on est dans le lac ! Oh con ! Bravo ! J'ai plus qu'à réunir et je perds 2000 litres d'engrais ! Super ! Merci l'ouvrier ! Mais merde à la fin ! Enfin sacre bleu pardon ! Sacre bleu ! Tu me saoules ! Il nous a fait un remake du Titanic ! Du coup j'ai dû racheter 3 sacs d'engrais donc je relance l'ouvrier et je vais aller m'occuper de ma moissonneuse maintenant ! Putain ! On va pas y arriver ! Du coup combien ça se vend ça ? Alors hop ! 53 000 la moissonneuse et 17 000 donc ça fait 70 000, 71 000. 71 000 ça me paye la moitié de l'ANH. 70 000 il va me manquer, je suis à 40 000. Allez on va essayer de faire pas mal de missions les gars, qu'est-ce que j'ai là ? J'ai mal de 3 missions de l'engrais à finir. Allez on va se mettre ça en accéléré les gars et on va essayer de bombarder un peu. Ah mais non c'est vrai qu'il y a le retour du mode du jour donc les gars on part sur le mode du jour. Et donc pour le mode du jour je vous ai sélectionné ce poulailler. Pourquoi ce poulailler ? Parce que je le trouvais à peu près sympa alors d'extérieur il est dégueulasse. Donc ça c'est la trappe pour vider votre grain mais voilà il y a encore des dégueulasseries partout. autour, le bâtiment lui-même il est moche. L'intérieur est bien, franchement l'intérieur est bien modélisé, c'est assez joli, les poules elles ont de la place, c'est paillé au sol, il y a des mangeoires, il y a des avoirs, donc c'est joli, c'est bien modélisé de l'intérieur même si il faut bien l'avouer à l'extérieur c'est dégueulasse. En ce qui concerne la nourriture, les poules ne sont pas cheatées, elles mangent et elles produisent le même nombre d'oeufs qu'un poulailler classique. Sauf que là il y en a 1500 donc vous allez, en fait si vous voulez, au niveau d'une poule c'est pas cheaté, au niveau de la place que ça prend c'est overbroken parce que 1500 poules c'est l'équivalent de 5 poulaillers. Donc voilà, vous gagnez énormément de place donc c'est cheaté mais uniquement sur la place que ça prend et pour moi le gros point négatif c'est que d'extérieur franchement le bâtiment est dégueulasse. Par contre voilà, c'est cool parce que ça vous fait gagner pas mal de place, vous pouvez mettre 1500 poules d'un coup et comme dans les enclos normales, une poule mange 5 litres par jour et produit 6, je ne sais plus combien litres d'oeufs par jour. Donc là dessus c'est pas cheaté, donc déjà c'est vraiment vraiment pas mal que les poules aient la production classique. Allez, on retourne à la ferme, donc là cette fois les gars ça y est on va enchaîner plein de contrats, il faut vraiment que je gagne beaucoup d'argent pour la moissonneuse là, donc allez c'est parti, on se fait ça en accéléré et en mise. Sous-titrage ST' 501 Bon voilà les gars, ça c'est fait, on va pouvoir rendre les contrats et regarder un petit peu, alors je crois qu'il y en a pour 23 000 à peu près, ouais c'est ça. 14 et 7, 21, 22, 23, ouais c'est bon, 23 000 balles, du coup on va aller vendre la moissonneuse, hop, alors 53 000, et la barre de coupe, 132 000, 132 000 les gars, il va me manquer 15 000, donc on va faire 15 000 de creds, hop. Et là normalement je devrais avoir assez pour l'acheter, alors, c'est quoi qu'il disait, ah oui, occasion, 146 800, comment ça j'ai pas assez d'argent, pourquoi j'ai pas assez d'argent, pourquoi 149 000 d'un coup, ah oui, d'accord, les pneus, pourquoi je peux pas changer, voilà. Voilà, hop, allez, impec, il me reste 788 euros, impec, mais bon, au moins on va pouvoir faire les missions de récolte, eh ben non, j'ai pas de barre de coupe. Oh mon dieu, faut que j'aille refaire les missions. Allez, c'est parti. Combien il me faut ? 48 000. Bon, eh ben, eh, on y va, hein. Oh putain, j'ai la flemme. Voilà, un contrat de plus qui est terminé, ensuite on va aller faire le 19, donc là déjà je suis remonté à 11 000, je suis remonté à 11 000, comment ça se fait ? Ah oui, j'ai refait 5 000 euros pour pouvoir racheter de l'engrais, donc du coup je suis à 20 000 euros de crème, c'est vrai. Donc il faut vraiment que je rembourse ces 20 000 euros avant la fin de l'épisode, donc, eh ben avec le champ 19, on va rembourser, donc ce sera nickel. On se refait un petit coup de plein d'engrais, histoire d'être sûr de pouvoir finir. Putain, mais l'argent il part trop vite. T'achètes 2-3 sacs d'engrais, 2-3 trucs. Donc là, il me reste 3 000 euros, il ne me reste que 15 000 euros de crédit, et il me reste 2 000 litres d'engrais. Donc champ 19 terminé, on va pouvoir rendre le contrat, 14 000, ça fait toujours du bien là, hop, et enfin on va aller dans les finances, et on va rembourser le crédit. Voilà, je n'ai plus de crédit, bon il me reste 2 300, il faut que je rachète un sac d'engrais, donc je n'ai plus d'argent, clairement. Oh la vache, les gars, il me reste 500 balles ! Et ouais, donc le but de l'épisode de demain, ça va être d'acheter la barre de coupe à 48 000, donc de faire 50 000 balles de crédit, et du coup de rembourser 50 000 euros de crédit en mission, en un seul épisode. Donc ce sera le défi, j'ai envie de dire. Donc on aura les récoltes, on aura de l'épandage, du cultivateur, j'espère. Donc on va essayer de rembourser ça au prochain épisode, de toute façon on n'a pas le choix, puisque c'est obligatoire. Voilà les gars, donc si vous avez regardé jusque là, c'est que vous avez aimé, donc si vous n'êtes pas abonné, et bien abonnez-vous. Pour les autres, merci encore pour votre soutien, d'être toujours là pour les carrières. Merci aussi de lâcher autant de commentaires, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et du coup, je vous dis à demain pour le prochain épisode. Allez, salut !